Bonjour à tous, vous vous demandez peut-être comment les joueurs du Paris Saint-Germain ont échangé entre eux pour fêter à distance leur nouveau titre de champion de France. Et bien pour y répondre, je vous propose qu'on aille toquer aujourd'hui à l'écran d'un certain Abdu Diallo. Salut Abdu ! Salut ! Comment est-ce que tu vas ? Ça va très très bien. On rentre dans le vif du sujet tout de suite parce que tu es champion, félicitations à toi. C'est un beau joyeux anniversaire quand même d'être champion. Joyeux anniversaire Saint-Germain. Merci, c'est sûr qu'il y a pire. Comment est-ce qu'on le vit quand on est champion comme ça à distance mais loin de ses coéquipiers ? On s'avoue, on est un peu dégoûté. Comment ça se passe ? C'est bizarre, c'est bizarre, c'est dommage. Mais bon, c'est la situation qui le veut, on fait avec. On aurait aimé le fêter avec tout le monde, au parc forcément. Mais voilà, c'est comme ça. Ça viendra, ça viendra. Ça viendra, ça viendra. On espère que la fête aura lieu après. Et du coup, avec tes coéquipiers, vous échangez un petit peu à ce sujet ? J'ai cru voir en live Instagram avec Levine Kurzawa déjà. Vous en avez parlé un petit peu tous les deux. Ouais, ouais. T'as pas vu ? J'avais champouillé tout à la main. Ah non, ça j'ai pas vu. Franchement, on se plaint pas, ça se prend, etc. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. C'est bizarre, c'est vrai. Tu te dis que t'as bossé pendant un an et t'as pas ce truc où tu peux savourer avec tout le monde, tu vois ? Ouais, ouais, c'est grave. Et du coup, avec les autres joueurs, vous avez un groupe WhatsApp qui nous ont dit que vous étiez félicité dessus. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous vous dites ? On essaie de se congratuler. On se félicite dans tous les langues. Ah, bah oui. Et puis voilà, on essaie de faire au mieux. C'est sûr que c'est le plus. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui te manque le plus dans ta vie normale, si je peux dire ? C'est les coéquipiers, les terrains, les matchs, sortir ? Qu'est-ce qui te manque le plus ? En réalité, c'est ma vie tout court. Parce que je joue au foot depuis que je suis tout petit. C'est mon quotidien. C'est la première fois que je m'arrête aussi longtemps. C'est inédit pour moi. Bah oui, justement, avec l'Aivine, vous en parliez du fait que depuis tout petit, finalement, vous êtes là-dedans, vous avez un rythme, vous avez des choses à respecter. C'est brutal, là, d'un coup, en fait, on vous coupe de toutes vos habitudes, en fait. Ah, clairement. Clairement, clairement. Après, on essaie de se rattacher à un, deux, trois trucs. On essaie de faire du sport, on se le débat trop tard, même si c'est compliqué. Mais bon, il faut faire avec. C'est inédit pour tout le monde, en vrai. D'accord. D'accord. Et justement, tu arrives à te maintenir en forme à la maison ? Ouais, je pense plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Je ne fais pas trop d'excès. D'accord. Bon, tu te limites au champoumi pour ton anniversaire et pour fêter le titre, ça va ? Exactement. Très bien. Et justement, ce titre, s'il y avait quelqu'un à qui tu devais le dédier, ce serait à qui, Abdou ? Bon, ce ne serait pas quelqu'un, ce serait les supporters, forcément. Parce que c'est eux les plus pénalisés, ils avaient leurs abonnements, ils avaient prévu de fêter à la fin de saison. Qui était plutôt excitante. Donc, c'est les plus frustrés, je pense, dans l'histoire. Ok. Donc, on leur dédie ce titre 2019-2020. Exactement. De la fin de diallo. Super. Eh bien, je t'en remercie. Et puis, j'espère qu'on va se retrouver très vite du côté du Camp des Loges, du Parc des Princes. Et qu'on arrivera enfin à fêter tous ensemble ce titre, bien mérité en tout cas. J'espère aussi. Merci beaucoup. En soin de toi. Merci. Ciao. 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 Ciao.